Et salut tout le monde c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 21 de Nistra Speedmoss 20 Alors concernant la poursuite qui était initialement prévue pour cet épisode disons que j'ai eu pas mal de soucis pour l'effectuer En effet j'ai dû m'y reprendre à 5 voire 6 fois à partir du niveau 1 pour espérer obtenir les différents défis Enfin différents objectifs plutôt pour accomplir la poursuite Et il s'est révélé que systématiquement ça se clôturait sur une arrestation Du coup ce que je propose de faire c'est que manifestement je n'y arriverai pas pour l'instant Cependant j'ai réussi à obtenir les 4 objectifs requis en poursuite pour pouvoir défier le numéro 7 de la liste noire Donc je pense qu'on va la défier maintenant Et que les objectifs restants pour la poursuite je les ferai en même temps que les objectifs du prochain de la liste Voilà En plus il y a des flics partout donc à mon avis Ça ne m'étonnerait pas qu'on retombe sur les flics une fois qu'on aura affronté Cette personne Qui fait son freestyle Allez c'est parti J'ai pas vu s'il y avait comme truc contre elle Je crois qu'il y a un sprint Il y a deux sprints J'en ai mis je pense De mémoire je crois que les derniers de la liste noire à chaque fois c'est des sprints Ou des sprints Ou des drags aussi Je crois qu'il y a un ou deux ou un ou un Il y a du drag Je crois même qu'il y a trois courses Un petit bus sur deux c'est sur trois Bon Je ne vais pas essayer de fail Essayer de l'abattre du premier coup Avec de la chance également de gagner sa voiture Même si je ne pense pas l'utiliser Comme je l'ai dit Il y a maintenant deux ou trois épisodes Je pense attendre pour pouvoir m'acheter soit la Ford GT soit une Lamborghini Ou peut-être la Porsche 911 D'ailleurs en parlant de Porsche 911 Je redécouvre un peu les Porsche Notamment les RUF avec ce Coupe Wild Run Avec la nouveau RUF RT35 Qui est un petit peu une copie d'une Porsche 900 Turbo Le KRA je ne sais plus J'ai un peu de mal avec les modèles de Porsche J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous Enfin toutes les 900 on se ressent J'ai l'impression Une carrosserie Enfin je sais reconnaître quand même une 900 GT GT 3 ou GT 3 Euh GT 3 ou GT 2 Disons que là j'ai un peu de mal Donc voilà la RUF RT35 Qui est un petit peu une copie de la 911 KRA Et qui ma foi Il y a plutôt pas mal dans Wild Run Donc pourquoi pas en prendre une en Mossman Tide aussi Pour finir le jeu Même si bon je pense qu'il faut quand même prendre une Hypercar à la fin Mais vu la thune qu'on a Qu'on a et puis qu'on aura Parce que maintenant les courses vont rapporter de plus en plus Déjà elles rapportent 10 000 à chaque fois Plus le bonus de cash Quand on affronte les Les membres de la list Il y a moyen de s'acheter De nouvelles caisses Je pense Donc pourquoi pas une petite Porsche 911 Et puis il y a peut-être une 4GT Ou une GARDO Peut-être plutôt la marche à rigole du coup Bon ça va Elle me suit Mais ça reste abordable Je dirais que ça En plus à l'arrivée C'est nickel Bon là c'est pas trop compliqué Par rapport à d'autres De la liste Du moins pour cette première course Et un autre sprint C'est bien ce qu'il me semble Il y avait deux sprints Donc ça va Ça va aller assez vite Et on enchaînera sur de la poursuite Pour enfin espérer accomplir les défis Du premier coup Parce que ça fait quand même 3 arrestations Que sans faire gaffe Je paye avec du cash Du coup ça rajoute une croix Sur la voiture Et au bout d'un certain nombre de croix La voiture est embarquée définitivement Donc Ça reste un peu tant d'axe Si jamais elle me fait choper cette voiture Et bien il me reste toujours L'annonce survival du numéro 9 Ou 8 je sais plus Mais bon Ça serait pas pareil quoi On va quand même garder une petite Mustang Pendant quelques temps encore Parce que quand même elle rivalise avec les autres Bagnols Pour l'instant On Allez. J'ai eu le choix. Ture. Ouais, je ralentis un peu, je ne sais pas si le raccourci de disponible. Là, oui, par contre, on va pouvoir le prendre. Hop, allez, on repasse devant. C'est assez serré. C'est assez serré. Et c'est plié, voilà. 24 000, ça fait plaisir. Allez, deux passes. Ouais, nickel. C'est nickel. Sortie de prison aussi. Numéro 6. Ming. Ça, je me rappelle. Ouais, la galardeau. Bon, ça y est, on arrive dans le haut du tableau. Ça va encore plus se corser. C'est parti. Ah, il est dur, bla 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 bla. Bon allez, on va faire les prosuites, on fera les clichés plus tard. Alors, 22 bagnoles à taper, tenir 7 minutes, 10 barrages, oh la la, ça va être long là, j'ai que ce 8, je calerai et 4hs. Ça va être bien long, surtout là en plus on est loin. Ça va être bien long. Je pense qu'on va faire étape par étape, on va déjà tenir 7 minutes, et taper 22 voitures, et ensuite on fera les barrages, c'est zéro le plus chiant. Ensuite, le suspect a été vu pour la dernière fois, on va recommencer le mec qui me perdait de l'AD à le premier virage, ça ne va pas le faire. Attendez, je galère. Bon, si je reste comme ça jusqu'au niveau 2, c'est impeccable. Ok, maintenant, on y va. On va tenir 7 minutes déjà, ça sera pas mal. C'est aussi de la prime et les dégâts matériels à faire pour les résultats précédents. On va vous dire que je ne m'ennuie pas. On va dans l'identifiant de suspect. Police, arrêtez-vous, maintenant. Niveau 2. Il y aura peut-être possibilité de passer quelques barrages. Il n'est pas d'ici, maintenant, ça, même 3, mais pas d'ici. Ouais, et puis il ne faut pas non plus que j'hésite à taper les bagnoles. Ok, les barrages. Ce n'est pas idéal de leur attapé sur le devant. Oh, ce n'est pas possible. Putain, mais ce n'est pas possible. Je suis maudit, aujourd'hui. Je suis vraiment maudit. Mais maudit de chez maudit. Conclusion du code 4. Le conducteur a été arrêté. Je ralentis les units de renfort. Pas possible. Voilà, j'en suis déjà à 3 sur 4, sur 5. Je ne peux pas en ajouter plus. Donc, c'est un peu tendu. Après, il y a des autres bagnoles, mais bon. Je n'ai pas utilisé. Hop, 18 000, ce n'est pas beaucoup. Mais pour moi, on a un 1,7 millions. Non, ça, ça prime, ça. On a 269 000 dollars. On fait un petit tour à la concession. Là, j'ai un petit peu... Je suis un petit peu dégoûté des flics. Je ne pense pas que je continue. Voyez. Pour aujourd'hui. Je vais juste faire un petit tour à la concession. On va voir si c'est disponible. S'il y a la possibilité d'acheter une Porsche. Et si oui. On peut bien s'en contrer. Il y a aussi des améliorations de performance à appliquer. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont débooké. Alors, il y a quoi ? Il y a quoi qu'on a débloqué ? Voilà, c'est celle-ci que j'aimerais bien prendre. La 911 Turbo S. Ça, c'est pas mal. Bon, là, la Carrera S. Mais moi, je préfère la 911 Turbo quand même. Voilà. Soit la garde ou soit la 911. Il faut battre le numéro 5 par contre. Ça va être un peu long. On n'y est pas encore. La DB9 aussi, pas mal. La SLS et SLR aussi, qui est pas mal. Bon, je vous propose de faire 2-3 courses. Pour clôturer cet épisode qui, ma foi, sera assez... Alors, par contre, mon dos est faible. Je vois aussi, après, par rapport aux flics, la présence de la police. Ça va être de plus en plus compliqué, par rapport à la police. Encore les courses, ça va. Même si le nombre est de plus en plus élevé. Bon, je préviens, après, le numéro 6, les courses, je fais à peu près, hein. Pour les vidéos sur les courses. Je les ferai en off. Histoire de vraiment aller vite. J'aurais bien clôturé le let's play sans faire non plus 30 épisodes. C'est bien qu'on arrête avant la trentaine. Là, ça fait déjà 20. J'aurais peut-être dû améliorer la voiture avant de commencer chez Sepra. Peut-être ajouter les performances. Gagnées, parce que là, ça va être tendu. 0,21. Il ne faut vraiment pas que je le fail, hein. Ça va être serré de chez Seri. Bon, c'est un fail. Je vais vous dire que c'est un fail. De toute manière, il fallait s'y attendre. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour où il ne fallait pas que je fasse de vidéo sur l'esforce. J'ai l'impression. J'étais assez motivé pour vraiment avancer le plus loin possible. Je pensais vraiment être déjà, pouvoir déjà arriver au numéro 6. Commencer à faire les courses pour le numéro 5. Pour le moment, on est un peu dans la mouise. Ça va, ça va plus vite. En fait, j'avais louper le début, c'est pour ça. Enfin, bon, deux secondes. Deux secondes de délai, ça va être juste. Voilà, c'est pareil. Là, les courses, ça vente de plus tendu. Ça va plus de temps d'axe à gagner. Voilà, c'est pareil. Bon, je crois que c'est encore un échec. Mais bon, je continue quand même. Voilà, c'est un échec. Bon, ce n'est pas grave. Je vais aller améliorer la voiture. Bon, ça, on s'arrêtera là pour ces épisodes. On en fait juste le numéro 7 de la liste noire. Et ces deux courses. Il y a bien des nouvelles pièces. Ah oui, le moteur, c'est normal. Si je peux améliorer le moteur, déjà. Je vais vérifier des fois que... Oui, numéro 6, comme ça, j'aurai suspension. La nitro, niveau 6 aussi. C'est vraiment le numéro 6. Il faut que j'affronte pour débloquer plus de pièces. Ok, il y avait juste le moteur. Bon, moi, je vous laisse ceux-là. Je vous dis à la prochaine. C'était Diablo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada